Elle voit sa grand-mère, elle voit des tas de gens qui viennent, qui passent. Voilà, c'est dans un coin de sa psyché. Avant, elle était paniquée, considérée par rapport aux autres que c'était une folie. Donc il fallait endiguer ça. Maintenant, elle le laisse, ça ne la dérange plus. Simplement, elle dit « je suis occupée, laissez-moi tranquille ». Mais voilà, donc... Oui, je trouve ça très intéressant, parce que je trouve que c'est ça, justement, que le chamanisme nous apporte. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire du néo-chamanisme ou d'imiter ou de singer les chamanes. Juste d'observer comment ils fonctionnent, ça nous apporte une réflexion sur notre façon de travailler avec ces personnes schizophrènes ou qui font des bouffées délirantes. Moi, j'ai l'impression que les chamanes nous montrent, quand on apaise la personne dans ce qu'elle est, dans notre façon occidentale, on va relier une personne qui a ce genre de symptômes à une catégorie nosographique. Dans cette pensée schamanique, finalement, ces personnes vont être reliées au groupe des esprits, vont être reliées parce qu'ils sont possédés par un arrière-grand-père ou par l'esprit d'un animal. Et c'est beaucoup plus apaisant dans ce cadre culturel-là. Et à ce moment-là, la personne peut commencer à changer. Et moi, j'ai l'impression aussi, dans notre soin ici en Occident, quand on n'a pas peur de la folie, quand on amène la personne à pouvoir accepter cette partie folle d'elle-même, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je pense que les chamanes, aussi, dans leur façon de vivre l'initiation, et ce que vous évoquiez tout à l'heure, la traversée de ce côté sombre, de ce côté plus sombre en soi, le chaman, lui, va jouer le désordre, il va jouer le non-clivage. Il peut être un homme, une femme, il peut être un animal, il peut être un esprit. Et pour tout le groupe, ça va être précieux. C'est-à-dire que quelqu'un prend en charge le désordre, et si le désordre est pris en charge, l'ordre peut régner. Mais il nous apprend aussi qu'il faut pouvoir tout intégrer. C'est-à-dire que si lui est capable d'intégrer et le désordre et l'ordre, le patient, aussi, va pouvoir intégrer son petit côté fou ou sa difficulté de vivre, au reste, apaiser la personne pour ensuite l'amener à changer. – Oui, mais alors, du coup, en vous écoutant, c'est la question que je me pose, parce que je pense au vieux scénario corribantique dans la Grèce ancienne, ou alors je pense à des fêtes comme les céturnales. Est-ce qu'il peut y avoir de l'ordre ? Régulièrement, on ne repasse pas par le désordre. – Moi, je pense que c'est essentiel qu'effectivement, les groupes, que l'individu au sein du groupe puisse exprimer effectivement cette part du désordre, ou que quelqu'un symbolise, en tout cas, le désordre. – C'est ce qui se pensait au temple de Balaji en Inde, où précisément, je sais souvent, des jeunes femmes qui viennent d'une société assez répressive sur le plan de la sexualité, et qui sont allongées dans le temple, là, on leur met des pierres dessus, je ne sais pas si tu connais, alors on met un tas de pierres immobilisées, et là, elles se mettent à exulter, à dire toutes les grossièretés qu'elles ne peuvent pas exprimer d'habitude, enfin, il y a une sorte d'exultation, jusqu'à temps que l'esprit sorte. Un de mes amis avait enlevé les pierres, au grand dame, tout le monde a dit, il ne faut pas enlever les pierres, qu'est-ce que vous faites ?